La communauté internationale célèbre aujourd'hui, 22 février, la journée mondiale de la pensée. Les membres de l'association Guide du Tchad AGT ont organisé à cette occasion une conférence de thèmes sous le thème Grandir. C'était donc hier à l'église catholique d'Abena. Le point avec Idriss Oumar Idriss. Pour l'édition 2017, l'association du Guide du Tchad aborde l'un des thèmes trénales 2016-2018, Grandir, à l'occasion de la date anniversaire de la naissance du père fondateur de ce mouvement, Baden-Powell, le 22 février 1903. Au Tchad, le guidisme est créé par les sœurs de la Sainte-Croix de Jérusalem à Mongo au Géra en 1957. A ce titre, elle est reconnue par l'état tchadien en 1963. L'association des guides du Tchad compte de nos jours plus de 7500 filles présentes sur tout le Tchad, à savoir Mongo, N'Djamena, Moundou, Doba, Pala, Sar, Gorey, Lai et leur environnement. Dans son actif, l'association a plus œuvré pour la sensibilisation et l'éducation au profit de la société par l'entremise de ses guides sur l'ensemble des territoires. Grandir par rapport à notre mouvement, moi en tant que guide, est-ce que je connais bien mon mouvement ? Si je ne connais pas, c'est le moment de grandir. Je dois connaître ce qui m'a amené dans ce mouvement, les principes, les lois, pour pouvoir être efficace sur le terrain. A travers cette communication, les guides du Tchad invitent les femmes de toutes les congrégations religieuses à rejoindre leur mouvement afin d'ouvrir pour la nation tchadienne. Sous-titrage Société Radio-Canada